Quand François Mitterrand se rend cette année-là à la Roche de Solutré, c'est pour lui une vieille tradition qui remonte aux années 40. Tradition familiale instaurée à l'époque avec le frère de sa femme. Mais cette année-là, c'est 1981 et l'ascension de la Roche va prendre une tout autre dimension populaire et médiatique. Comme chaque année depuis 1946, il a passé l'essentiel du week-end à Solutré. Aujourd'hui, l'escalade s'est transformée en procession, pour ne pas dire qu'Hermès. En tout cas, un rendez-vous auquel le président ne fera que de très exceptionnelles entorses. Il sera là, ou à proximité, chacune des 14 années de ces deux septennats. Chaque année depuis 30 ans à la Roche de Solutré. Comme chaque année en effet depuis 36 ans. Comme chaque année depuis 38 ans, François Mitterrand effectuait ce qui est devenu une sorte de pèlerinage à la Roche de Solutré. C'est une tradition qui remonte 40 ans en arrière. Chaque jour de Pentecôte depuis 48 ans. Comme chaque année depuis 50 ans. Si cette tradition attire à chaque fois toute la presse du pays, il en fut une autre qui consistait à accompagner la couverture de l'événement de quelques considérations météorologiques. Comme l'an dernier, le chef de l'État a bénéficié du beau temps en général. Heureusement, il y avait du soleil. Sur cette région où la pluie n'a pas cessé depuis deux mois, Mâcon et ses alentours sont complètement inondés. L'an dernier, il tombait des cordes. Il faisait beau et chaud aujourd'hui à Solutré. Il faisait chaud, très chaud en Saône-et-Loire. L'autre incontournable de l'événement, c'était l'énumération des personnalités présentes lors de cette ascension. Des amis, des ministres, ceux qui étaient les deux à la fois fidèles parmi les fidèles. Jacques Langue, que vous voyez aux côtés de Charles Hernu, était de la promenade cette année. Mais aussi plusieurs de ses ministres, Langue, Hernu, Filiou, Franceschi. Et comme toujours, le président n'était pas seul à accomplir le pèlerinage annuel. Jacques Langue, ministre de la Culture. Georges Kijman, nouveau ministre de la Communication. En 1992, lassé peut-être, agacé sans doute ou simplement désireux de revenir aux origines familiales et paisibles de ce pèlerinage, François Mitterrand pose un lapin aux journalistes et au public. Infidélité sans précédent à la roche de Solutré. À Solutré aujourd'hui, on n'a rien vu venir. Pour tous, l'attente aura duré toute la matinée. À midi, coup de théâtre, le cortège présidentiel apparaît au loin, mais il se dirige vers une autre roche, celle de Verchisson. En torse à la règle, pied de nez à tous les suiveurs pour une première. Résultat, une demi-heure de promenade présidentielle au calme et dans l'intimité. Les années suivantes, François Mitterrand renouera avec la tradition. En 1995, malade et fatigué, il ne fera que quelques pas au pied du site. Ce sera sa dernière apparition à Solutré, la fin d'une tradition qu'il aura eu à cœur de respecter pendant près d'un demi-siècle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada